bonjour à toutes et à tous les ennemis c'est 45 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo quiz ça faisait très longtemps à canapé et aujourd'hui on va faire le quiz de la hype squad de discord pour savoir dans quelle maison on va être parmi les bravery en violet les brillants en rouge et les balances en bleu vert bleu vert avec les joues récents du coup du rp autour de la hype squad sur le serveur beaucoup de gens font le fond le coup quiz et donc moi aussi il faut que je le fasse pour savoir dans quelle maison je suis il ya cinq questions et selon les résultats on va rejoindre une maison ce qui est tout à fait logique première question tu te dispute avec ton meilleur ami personne n'a vraiment tort tu attends de voir qui s'excuse en premier mais fini par abandonner et par lui tendre la main t'excuse en premier mais en ton fort intérieur tu es contrarié d'avoir dû parler en premier ne t'excuse jamais advienne que pourra t'excuses en premier de manière sincère le dernier hop question suivante tu viens tout juste de passer le pas de la porte d'entrée pour faire pour aller faire pardon quelque chose d'important quand on voit de demander un coup de main tu l'aides et ne te préoccupe pas de ce que tu devais faire t'excuses auprès de son voisin lui disant que tu as quelque chose d'important à faire faire fait semblant de ne pas avoir de ne pas l'avoir entendu ou bien toc à la peur de ton autre besoin pour demander s'il peut l'aider à ta place à d'habitude j'ai quelqu'un d'assez flemmard aider les gens j'aime bien mais c'est les voisins un peu la flemme du coup j'hésite entre les deux premiers mais je dirais plus ça parce que la plupart du temps les trucs qu'on demande d'aider c'est pas des trucs fort intéressant ou des trucs c'est des trucs chiants du coup j'ai pas envie quelle odeur te rend le plus heureux l'odeur fraîche et métallique de l'air après un orage l'odeur d'une cuisine après avoir fait mijoter un plein pendant des heures ces arômes se répandent dans toute la pièce alors que le pain refroidit sur le comptoir l'odeur de la fumée d'un feu de camp associé à à celle plus sucré des chameaux gris j'ai buggé ou l'odeur des fleurs en pleine floraison associé à celle d'un gars du linge en train de sécher devant l'odeur du métal dans de l'air frais et métallique ouais pourquoi pas l'odeur de la cuisine ouais l'odeur d'un feu de camp j'en ai jamais fait et l'odeur des fleurs je ne sors quasiment jamais donc quand ça arrive ça arrive très rarement mais je après l'orage je dirais la bouffe parce que la bouffe la nourriture quand ça sent bon mais ça sent tellement bon ton animal de compagnie exotique idéal serait un animal intimidant et protecteur comme un ours un animal petit et agile comme un renard un animal imposant et utile comme un éléphant ou bien un animal peu commun qui ne passe pas une partie comme un dragon de komodo je dirais un renard l'éléphant trop chiant un ours trop chiant et le dragon de komodo il va me bouffer de renards en plus c'est cute les renards dernière question du coup tu ne peux écouter qu'un seul style de musique pour le reste de ta vie tu choisirais quelque chose de discret pour t'aider à te concentrer comme une musique de fond quelque chose de nostalgie que tu connais par coeur quelque chose de reposant qui te met à l'aise bien quelque chose d'entraînant qui te met de bonne humeur assez dur ça la nostalgie j'adorerais mais pour le reste de ma vie c'est un peu chiant à force après je suis très nostalgique quelque chose de discrète non c'est mort quelque chose de reposant donc tout ce qui musique lo-fi remix tranquille à force je pense c'est ça c'est chiant quelque chose d'entraînant comme les musiques de combat de pokémon qui est c'est c'est bien c'est pas après je peux rien le truc en tant que les choses nostalgiques leur groupe groupe de tous pour moi donc et toute façon j'écoute plus de trucs anciens que de trucs récents donc j'ai plus nostalgique ma maison est brillance la house of brillance te remercier de rejoindre nos rangs de rejoindre nos efforts pardon je savais plus lire afin de protéger nos terres et conserver l'héritage dur du dur dîmes tu as les compétences tactiques d'un fin stratège et sans ton approche réfléchie de chaque conflit tu fais face nous plongerions tous dans le chaos waouh je suis brillance il faut être patient et disciplé pour devenir un être essentiel de l'univers sans brillance la hype squad plongerait dans le chaos et on peut refaire le test si la maison si je souhaite changer de maison ben voilà j'espère que ce quiz vous a plu les gens du serveur discord si vous êtes encore là coucou j'ai fait partie de brillance maintenant on se reçoit donc du coup j'espère également que la vidéo vous a plu c'est le cas n'essaie pas vous abonner à mettre un petit pouce bleu et on se reçoit donc du coup pardon j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures c'est 25 je vous dis enjoy